C'est pour aider les autres artistes à développer leur propre langage visuel. Est-ce que tu es un artiste abstrait, pense qu'aujourd'hui, le public c'est plus concrète, comme ça, les heures, les photos et les états de construction en donnent une idée précise comment tu fais des heures à ce travail. Donc c'est ça, moi je suis un artiste. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour vous, je vous remercie. C'est un peu plus petit. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. service et à Khans et, c'est un peu plus grand. Le public, puisque elles sont plus grand. Je vous remercie à Donc c'est ça, en fait, dans mon travail, je travaille à partir de, là on appelle ça en anglais des patterns, mais en français ça serait des motifs. Moi je m'intéresse aux motifs que je trouve dans mon environnement direct ou indirect. Alors, ces motifs, ils peuvent prendre plein d'aspects. Au cours des années, en fait, ils ont changé, ça a changé en fonction de ma vie ou de ce que je rencontre en fait sur mon chemin. Donc, en fait, je travaille de manière sérielle. Ah, ça c'est un peu de petit, c'est pas sérielle. Ça veut dire en série. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Et chaque série va durer parfois 5, 6, 7 ans. Donc ça dure assez longtemps. C'est vraiment comme une exploration. Quand je commence une série, je vais, c'est un peu comme, à ce moment-là, c'est un peu comme si j'étais une scientifique. Je retrouve mon côté scientifique. Je vais explorer tous les aspects de cette nouvelle série, si vous voulez. Donc je trouve un ou deux motifs, plusieurs motifs. Et je vais commencer à explorer de manière visuelle, soit par les compositions que je vais mettre en place, ou même de manière, au niveau technique, de peinture et d'art. Je vais pouvoir explorer différents aspects. Et quand j'arrive, en fait, il y a une fin de série, ça va arriver quand j'ai l'impression d'avoir exploré tout ce que je voulais explorer. Mais parfois, je vais continuer à penser. Peut-être deux ou trois ans plus tard, ça va revenir, et puis j'ai l'air. J'ai ça aussi. Mais en général, c'est ça. Je fais une série, il y a une autre, comme ça. Je fais une série de les mais le planifiant à la nouvelle fois d'une série, il y a des jours de l'année dernière, c'est en cours qu'il faut avoir une nouvelle fois de l'année dernière. Il va dire qu'à la création de l'année dernière, il va dire que les choses qui ont utilisé différentes techniques, pour aider le concepteur à la création des couleurs, pour faire une écrivain à la création de l'énergie. c'est que le fait en sorte que cela peut faire l'intérêt de bol ? Et en ce moment, il y a tous les deux les années d'révarez auρίer le fonctionnement. Il y a toujours l'intérêt de l'patient, il fait un peu de l'intérêt. Il y a toujours un peu de créateur. En fait, ces motifs, ils ont l'air d'être un peu aléatoire, parce qu'ils changent vraiment d'une série à l'autre, mais ces motifs, en fait, ce sont des formes qui vont m'interpeller, on va dire ça comme ça. Je vais voir un tissu, un morceau de tissu, et il y a une forme dans ce tissu qui m'intéresse. Alors des fois, c'est arrivé d'ailleurs, c'est une série, j'ai commencé à travailler avec un tissu, et puis ce tissu-là, en fait, je l'avais trouvé des années avant, et puis je le gardais, il était sur mon mur d'atelier pendant peut-être 3-4 ans, et puis je continuais ce que je faisais, ça n'arrive pas d'un seul coup, c'est vraiment une progression, c'est que ça reste dans mon esprit pendant des années. Et puis alors ce morceau de tissu était sur mon mur d'atelier, et je travaillais sur une autre série, et puis tranquillement, j'ai commencé à dire, ah tiens, maintenant c'est le moment de travailler avec ça, et là que j'explore les formes, je vais faire des dessins, ou je vais essayer de m'approprier la forme et du motif. Et parfois je ne sais pas d'où ça vient en particulier, pourquoi je suis obsédée, c'est de l'obsession. Pourquoi je suis particulièrement attirée ou obsédée par cette forme, mais c'est cette espèce de relation que j'ai avec la forme qui m'intéresse. Et de là, je vais commencer à faire des dessins, puis des œuvres peintes, et puis ça va aller à autre chose après. Et donc ça peut aller à autre chose, dans certains cas. Parfois ça va être des motifs qui sont issus du monde figuratif, du monde réel, comme la série qu'on verra après. Parfois ça peut être aussi par rapport à une forme, par exemple une cellule, en biologie, une cellule. Alors je vais avoir des aspects. J'ai fait une série qui était, où il y avait un trident qui était en fait une éponge microscopique de l'océan. Pourquoi ? Et ça m'intéressait. Alors c'est vraiment la forme qui m'intéresse au départ. J'ai mis en train de l'océan. ou est-ce que vous paraîtes, ce n'est pas possible de faire ça, c'est que le boulot va se mettre en sa travail, 2, 3 ans, j'ai une fois, il y a un jour, il y a un jour, il y a une autre lune, il y a un jour, 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 il y a une fois, Oui, c'est ça. Maintenant, je vous le montre. J'ai fait beaucoup de séries, mais je voulais vous montrer un certain nombre, je ne vais pas vous en montrer dans 5, pour qu'on se concentre un peu. J'ai choisi les séries les plus récentes qui m'ont amené finalement au travail que je fais actuellement. J'ai choisi les photos de mon argentier. C'était juste pour plaisir de montrer des photos de la tour. Alors, deux secondes. Ça, c'est une série sur laquelle j'ai commencé à travailler en 2010 dessus. Donc déjà à 11 ans. C'était une série très importante pour moi parce que, en fait, comme je disais, je viens du sud de la France et le symbole du sud de la France, c'est la cigale. Ah, d'accord aussi. Oui, je sais. Justement, c'est ça qui est intéressant aussi. Et quand je suis partie au Canada, donc j'ai vécu longtemps au Canada. J'ai vécu, il faut en savoir plus. Et ça m'a pris 20 ans pour réaliser qu'il y avait des cigales au Canada. 20 ans. Je ne suis pas rapide. 20 ans pour réaliser qu'il y avait aussi des cigales au Canada. Ah ! Aussi. Pendant 20 ans ? Je ne le savais pas. Je le savais pas. Je le savais pas. Il y avait des cigales. Alors, quand j'ai réalisé ça, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ça m'a pris tout ce temps. Moi, quand je suis partie de France, comme beaucoup de gens qui partent, qui décident de partir de leur pays, on part, on laisse quelque chose derrière ou on essaie peut-être de changer nos vies, d'avoir une nouvelle vie ou quelque chose. Et quand j'ai réalisé ça, après le même temps, je me suis dit finalement, on essaie de fuir des choses, mais on ne fuit rien. Et c'était comme si, tout d'un coup, j'étais capable de voir une espèce de structure sous-jacente de l'univers. De mon univers, parce que c'était ma vie. Les cigales du Sud, les cigales d'Amérique du Nord, et maintenant les cigales de Rio de Janeiro et de Chine. Mais donc, quand j'ai commencé cette série, c'était avec cette idée-là. Et puis, c'est une série qui est très importante, parce qu'il y a eu, c'est une série qui est très importante. C'est une série qui a dit pourquoi il y a eu de ce que c'est une idée de faire. C'est une série qui est en 2010, il y a déjà fait une série de la série. Et depuis le temps, il y a déjà 11 ans, il y a déjà fait une série de l'université. Et puis, il y a dit qu'il y a eu, c'est une série qui est une femme de France en France. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. dans le sud, dans le nord de l'Amérique du Nord, et ici, elles ont toutes des champs différentes. Alors ça c'est mon excuse, mais elles sont vraiment différentes. Alors je peux en dire que chaque pays, les sons de l'Amérique du Nord, les sons de l'Amérique du Nord, ceci dit. Donc du coup, ça m'a fait réfléchir à tout ça, et j'ai commencé cette série où j'ai voulu utiliser les structures, les motifs des ailes de cigales. Donc, cette série-là, donc ça c'est un dessin, en fait, c'était un des dessins que j'avais fait, ça c'est tout simple, c'est juste à l'encre. Mais si je veux juste... Donc moi ce que j'utilise, en fait, c'est ces motifs-là. Et ces motifs-là, si je regarde sur mon dessin ici, c'est pas ça, on voit bien que c'est pas la même chose. Alors je prends les ailes, en fait, les motifs que je vais dessiner, et je vais les superposer. C'était comme... Donc je fais des superpositions, en fait, de bouche-douard. C'est pour ça que souvent, il y a la structure des ailes de cigales, mais je vais la retravailler et la complexifier. C'est pour moi aussi, c'est pour les maquées de la partie. C'est les les deux-là. C'est le long terme d'y a pleine, c'est une aspect de la partie de ce qu'on a redé. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. Et donc, en fait, quand j'ai commencé cette série, j'ai commencé vraiment une série d'œuvres comme ça qui font 120 cm de haut. Et en fait, j'ai fait une série qui était toute sur la superposition, parce que c'était aussi une série qui est avec ce qu'on appelle des glacis. Alors les glacis, c'est une technique de peinture qui est utilisée surtout à la peinture à l'huile, où on va utiliser des films de couleurs transparents pour arriver à obtenir une profondeur de champs sûrs. C'est très technique. C'est très technique. Est-ce que c'est ce mot ? Est-ce que c'est transparent ? Les glacis, c'est toujours transparent. Glacis, transparent. Mais c'est ça. Mais ça, c'est une technique. Alors, en fait, c'est... C'est la même temps de finir à l'acrylique et de faire un truc. C'est transparent. C'est qu'au départ, au lieu d'arriver à la couleur avec une intensité de couleur tout de suite, en fait, l'intensité de couleur, elle se fait par superposition de couches très fines et très transparentes. C'est une technique traditionnelle qui était à la peinture à l'huile. L'écomitant. C'est une чаie de la peinture sur son C'est une technique technique. C'est une technique technique. Quand je l'ai commencé, mes œuvres ne sont jamais toutes seules. Je voulais faire une série avec toutes les toiles qui avaient la même hauteur. Donc 1,20 m, mais la largeur est différente. Il y en avait qui étaient comme 15 cm et 1,20 m. Et il y en a c'est allé jusqu'à 1,70 m et 1,20 m. Mais elles avaient toutes la même hauteur. Je me suis bien amusée. Et mon idée, en fait, c'était que je voulais, à la fin, qu'elles soient toutes exposées en fonction du lieu d'exposition, comme un poème. Comme il y avait un, c'était comme des barres, comme ça, mais elles ont été exposées, en fait, c'est ça, dans un lieu où c'était tout circulaire et je pouvais les placer en fonction du lieu. Donc c'était un rythme aussi, encore une fois, une espèce de motif visuel. Je pense que c'était, c'est important. C'est la même chose, parce qu'il y avait en tant qu'ils ont l'air de son 2 x 30 mm. C'est un 1,2 x 60 mm. Il y a eu d'exposition, avec son chaffons en jeu, tout ce fur Et les façons d'experience dans le cadreur est le hauteur, c'est un peu plus facile. Mais les façons du l'air de son 2 est de l'air de son 2 x 30, les façons de l'air de son 2 x 60. C'est qu'il peut l'air contre à un autre que dans le cadreur et à une certaine du poème. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Je cherche, j'ai essayé de traduire. Par exemple, je posais une question à une copine, avant elle a fait ses études de l'art. Elle m'a dit qu'elle pense que tes œuvres sont posées comme des poèmes. Oui, ah oui, tu vois. Est-ce que c'est... C'est ça, quelque part, pour moi, c'est comme chaque... C'est pour ça, en série, pour moi, c'est important que ce soit en série. Parce que, oui, c'est peut-être comme un poème. Chaque série est un poème visuel. C'est-à-dire que je vous ai présenté en... C'est-à-dire que j'ai prévu... ...donc'est en train de temps... ...qu'est-à-dire que j'ai été l'avancé dans cette série qui a fait un site. Il y a un site qui est-à-dire qui est-à-dire que je suis en train de faire un artiste de l'article. Et il y a un site... je suis pas à l'écriture de l'écriture. Mais si on a l'écriture de l'écriture est très bien, je ne確que pas. Je lui ai disais que j'ai écouté une autre personne, je lui ai dit que j'ai pensé une autre chose à l'écriture, il était bien, c'est qu'il j'ai pas à l'écriture. L'écriture de l'écriture de l'écriture. J'ai enviérait une autre chose pour moi, C'est ça, c'est pareil, c'est un mètre 20 de dialecte, c'était la seule qui était circulaire dans cette série-là, j'ai toujours aimé travailler sur les cercles. En fait, j'adore travailler sur les cercles, en art on appelle ça un tondo, c'est pour les cercles, et là on peut vraiment voir les superpositions et puis les transparences, parce qu'elle aime toujours les... C'est une série-là, c'est une seule en forme de l'art. Mais c'est qu'elle a dit, c'est qu'elle a fait, c'est qu'il est dans la collection-là, c'est qu'elle a fait dans la construction-là, c'est qu'elle a fait la construction-là. Donc ça c'était ma série, et puis quand je l'ai mise après, en fait ça c'était mon plan, vous voyez, il y en a beaucoup plus parce que j'en ai fait comme une trenteaine d'oeuvres sur cette série avec toutes la même dimension et avec une hauteur, et puis tic tic tic. Donc ça c'était l'idée. Donc ça, à la suite de ça, j'ai commencé une... c'est deux séries séparées mais qui se suivent en fait, donc avec cette idée de mon boulot. C'est un boulot de tissu et puis qui est fini ailleurs. Donc j'avais ma série expérimentation et puis celle pli et forme, pli et forme qui a fait beaucoup de choses. Donc en fait, dans cette série là, j'ai commencé à utiliser des motifs qui au départ étaient par rapport à ce boulot de tissu, puis ça a évolué dans ce motif là. Donc ces motifs là, en fait la différence c'est que c'est moi qui les ai créés. Alors, le tissu c'était pas moi qui était le tissu, mais ça m'a amené à créer mes propres motifs. Alors ça c'est technique aussi, c'est comme avec les médiums acryliques, je les crée, ça sèche, je les prends, je les utilise, je les scanne et puis je les utilise après moi pour dessiner. Donc c'est un processus qui est un peu, on va dire long, mais pas long. C'est comme il y a des étapes successives en fait. Donc c'est ça. Donc là j'avais commencé cette série là, où il y a plus la peinture elle-même qui crée le motif. Ici tu dis la peinture crée les motifs. Ouais, ça veut dire que j'utilise l'acrylique, un aspect de la peinture acrylique, pour créer les motifs au départ. Et ces motifs que je crée, je les utilise pour créer les œufs. Donc c'est, mais c'est trois étapes. Parce qu'en fait, je mets ça sur une feuille de plastique. Quand c'est sec, je peux l'enlever. Ça crée un espèce de pochoir. Est-ce que c'est un pochoir ? Vous savez ce que c'est un pochoir ? Mais c'est pas grave, c'est pour ça que je disais, est-ce que je vais vraiment là-dedans ? Mais dans plusieurs étapes, mais j'utilise pas le pochoir en soi. Après je vais transférer ces motifs sur la toile. P-O-C-H-O-I-R Je vais vous montrer que le pochoir en moi. Oh, c'est ça ? C'est ça ? Non, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Donc, ce qui s'est d'avoir trouvé des blocs qui sont en décembre. Ce qui s'est mis en décembre. Il y a des des blocs qui sont un cóbre de l'article en décembre. Mais il y a été dans ce domaine de l'article et en l'article de l'article en dessenant. Puis lui, il y a une une autre de l'article. Ainsi, il y a une l'article et une autre de l'article. C'est ça qui est compliqué, c'est parce que je le crée et puis je l'utilise. Je l'utilise après, mais ce n'est pas un pochoir dans le sens traditionnel, c'est pour toi, c'est ton propre jugement. Oui, mais tu es créé avec la qualité. Du coup, après je crée mes formes et c'est ce qui s'est passé ici. Merci. 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 Merci.